hello hello bonjour amis poissons j'espère que vous allez bien alors nous allons voir ce que vous réserve les derniers quinze jours du mois de décembre 2022 et ensuite j'entamerai les signes astrologiques pour le mois de février parce que j'ai déjà fait une série pour le mois de janvier avec les 12 mois donc si vous êtes curieux allez voir la perspective de 2023 il y a j'ai fait les 12 mois donc avoir une idée d'ensemble pour les 12 mois et donc je commencerai pour février après quand j'aurai fini à la rigueur je ferai la deuxième quinzaine de du mois de janvier voilà allez on y va énergie principale en général et après je ferai le sentimental sentimental donc on fait célibataire couple et triangulaire alors ressentez votre être intérieur une fin de cycle approche et alors guérison pas mal ça alors fin de cycle bon ben là vous vous êtes vraiment fin décembre vous serez vraiment dans la guérison 1 mais loulou pour ceux qui ont subi un problème physique ou psychologique tout dépend si c'est sentimental ou pas et bien vous êtes dans la guérison à bien vous entamer une nouvelle année vous avez le magicien donc vous entamez regardez ça waouh alors vous avez le battleur le battleur qui vous annonce un nouveau départ où vous passez à l'action par rapport à une idée ou à la créativité par rapport à un projet que dire d'autre vous allez qu'on compte vous allez consacrer bon ici on nous parle de consécration de vos désirs avec le battleur ensuite vous avez le 2 de denier le 2 de denier qui nous explique que vous essayez de trouver un équilibre par rapport à ben ou à des factures ou à des situations que vous devez que vous devez gérer simultanément alors une belle opportunité va s'offrir à vous à un nouveau départ au niveau financier nouvelle un nouveau travail une nouvelle entreprise il ya de l'argent qui va rentrer peut-être dû à vos investissements quoi qu'il en soit là il ya la réussite au niveau de l'abondance avec cette belle opportunité et vous avez le succès avec l'étoile ben écoutez là franchement j'ai pas besoin de d'en tirer d'autres je dirais c'est des belles cartes c'est des super belles cartes qu'est ce qu'on a ici le 9 de denier l'indépendance au niveau financier vous avez vous trouvez avec la carte de l'empereur là vous avez une stabilité qui va s'installer 1 et moi je dirais que dans le courant de l'année 2023 vous aurez acquis confiance en vous et vous serez dans la bienveillance pour autrui aussi vous saurez prendre des bonnes décisions et au niveau sentimentale aussi un je sens ici une union bon maintenant c'est peut-être vous êtes enfin en accord avec vous même bien écoutez là j'avoue que ça a été très vite c'est des très bonnes nouvelles est ce que j'en tire d'autres alors je dois faire ça je fais un tirage en en neuf un tableau de neuf alors on va faire un tableau de neuf la nouvelle opportunité c'est le succès c'est la réussite valet de denier ben vous tournez autour des deniers un bas ça c'est génial bon la reine de coupe vous allez peut-être rencontrer une brave dame alors 10 de denier 10 de coupe waouh et la reine de bâton vous serez dynamique hein bon en carte centrale c'est le valet de denier donc lui il vous apporte des bonnes nouvelles des bonnes nouvelles des bonnes nouvelles dans les affaires il nous parle de départ solide de définition objective vous passez vous allez augmenter vos revenus et là avec tous les deniers que j'ai il n'y a pas que ça vous allez aboutir à enfin l'apothéose ici bon avec le 10 de coupe c'est le bonheur familial aussi un donc est ce que je ne vois pas vraiment de rencontre quoi que vous avez la reine de bâton et la reine de coupe vous en vous avez deux femmes ici il y en a une qui sera dans le dans l'aide et l'autre qui est un peu plus leadership hein bon vous serez dans l'action quoi que quoi que vous fassiez vous serez dans l'action pour cette fin d'année 2022 et en plus tout vous réussir tout vous réussir vous avez deux arcanes majeurs donc comme je vous ai dit le le battleur et l'étoile l'étoile qui nous parle aussi de protection par rapport à tout ce que vous voulez faire un protection et succès alors qu'est ce qu'on a ici le 4 de coupe en janvier vous pourriez peut-être avoir des regrets 1 par rapport au fait que vous ayez manqué une occasion est ce que c'est au niveau sentimental vous n'osez pas au niveau sentimental vous n'osez pas trop aller de l'avant des occasions vous allez rater bon ben écoutez vous commencez des nouveaux projets vous êtes vous voulez en tout cas gérer plusieurs situations en même temps et je crois que vous allez y arriver puisque avec l'as de de pentacle c'est aussi le succès vous avez la protection et le succès qui vous est assuré vous avez le 10 de deniers au niveau financier vous y parvenez au niveau sentimental et bien vous pourriez rencontrer cette reine de coupe à vous de voir si vous voulez aller de l'avant ou pas bon cette reine de coupe pourrait être une femme du signe du cancer et vous serez durant les quinze jours jusqu'à la fin du mois de décembre vous serez dans l'action allez on va voir au niveau sentimental maintenant ce que les cartes nous disent au niveau sentimental pour mes amis poisson alors on va commencer pour les célibataires on va voir déjà l'énergie principale pour les célibataires et les couples bon les triangulaires vous pouvez le prendre aussi pour vous mais après je retire intuition donc allez ici le conseil de suivre votre intuition de vous fier à elle vos interrogations sont fondées et vous avez aimez vous aimez vous aimez vous donc prenez le temps de compte de vous consacrer du temps alors célibataire ça c'est pour les triangulaires et les couples je vais le mettre ici alors pour les célibataires qu'est ce qui se passe là intuition on essaye de vous montrer du doigt on essaye de vous culpabiliser bon vos interrogations sont fondées mais vous c'est ce que vous attirez à vous en ce moment un vous remettez en question là c'est l'énergie que vous attirez à vous alors pour les projets d'avenir vous avez du malin et si vous avez des vous essayez de vous projeter dans le futur ou de créer des projets regardez vous avez l'échec on va voir pourquoi bon on essaye de vous montrer du doigt ou de vous culpabiliser mais on n'y arrive pas puisque vous avez la carte de la tranquillité 1 vous êtes la force tranquille pour pour cette période de fête alors le miroir magique c'est ce que vous attirez à vous et là vous avez quand même des interrogations cette période de fête ben elle vous entraîne dans une spirale de remise en question ou d'introspection et elle va durer quand même quelques mois 1 alors par rapport à vos projections dans l'avenir et bien vous avez quand même envie de vous remettre en selle et mais vous et ça passe aussi par le fait de ne plus punir votre corps alors par rapport à cet échec regardez ici moi j'ai l'impression vous allez avoir une liaison 1 si vous n'avez pas déjà quelqu'un dans votre vie si vous l'avez déjà si vous avez déjà quelqu'un qui vous intéresse et bien dès que vous serez passé à l'action ben vous aurez quelques mois de tranquillité et de sport en chambre je dirais 1 alors par rapport à l'échec au niveau de la communication 1 vous n'êtes pas doué là pour l'instant non au niveau de la communication c'est pas encore ça on va venir recouvrir pour voir si les choses s'arrangent alors pour mes amis célibataires dans le secteur sentimental bon là vous avez un bon équilibre on essaye on essaye de vous mais on n'y arrive pas bon dans quelques mois il faudra prendre la parole peut-être par rapport à un procès ou à ici on a quand même la justice et la prise de parole est ce que vous allez témoigner pour un procès j'ai comme l'impression que vous allez devoir témoigner alors en tout cas vos projets c'est d'avoir quand même une aventure ou avoir quand même de l'amour ou de l'affection ainsi alors vous avez ici échec de au niveau du travail vous a peut-être envoyé du courrier que vous n'avez peut-être pas reçu ou que vous n'avez pas envoyé donc voilà par rapport un courrier écrit qui concerne le travail gardez à l'oeil cette situation que vous n'arrivez pas à vous projeter vraiment dans le sentimental c'est plutôt j'ai pas le sentimental amour mais le fait déjà de de vouloir avoir quelqu'un dans sa vie et d'être tranquille et en équilibre avec soi même bon au niveau du travail il y a une négociation vous allez témoigner peut-être un tribunal du travail en tout cas un tribunal c'est votre job vous allez prendre la parole et exposer et trouver un compromis voilà pour les célibataires on va voir maintenant pour les couples ici on nous parle d'argent pour les couples pour cette fin d'année du 15 au 31 argent, travail dynamisme, action, force mentale et physique pour les couples là jusqu'à présent c'est plutôt vous êtes concentré sur le travail et faire rentrer de l'argent à la maison il y a un travail de la cdi là mouvement il y a l'argent qui arrive en tout cas il y a du mouvement au niveau de l'argent équilibre les comptes sont équilibrés vous avez la justice là et vous avez ici on nous parle de force est-ce que c'est quelqu'un qui travaille au sein des forces publiques enfin je veux dire des forces de l'ordre oh regardez magnifique vous allez avoir une somme d'argent ici que vous n'attendiez même plus ou que vous n'attendiez pas succès au niveau du travail vous avez du succès vous êtes en équilibre vous gérez bien ici au niveau de l'équilibre physique et mental vous êtes en forme quoi je vais dire vous avez la carte de la force du dynamisme et au niveau mental c'est pareil et vous avez la carte de la justice juste au milieu ce qui dit qu'au niveau physique et mental vous êtes vraiment dans un bon équilibre ici on nous parle d'ancrage donc vous êtes mariés les couples qui sont ensemble depuis un certain temps et qu'est-ce qu'on a ? un nouveau projet un nouveau projet à deux ou alors l'envie d'avoir un enfant ici pour les couples qui sont ensemble depuis un certain temps ok si vous attendez de l'argent même si vous ne l'attendez pas il y a une somme d'argent qui va vous tomber dessus au niveau travail succès équilibre vous gérez ça au top au niveau de la santé c'est le top aussi et au niveau de votre couple il y a un nouveau projet pour cette nouvelle année allez tout va bien pour les couples les célibataires ils ont envie de se remettre dans le bain on va voir maintenant pour les triangulaires ce qui se passe dans la vie des triangulaires on a la lune qui revient émotion illusion le mois un cycle d'un mois bon la lune nous parle aussi du foyer alors qu'est-ce qui se passe pour les poissons bon maintenant vous serez peut-être un peu émotif durant les périodes de fêtes voilà on est en équipe on est entre amis on est en famille non vous êtes seul là là ici c'est un défi pour vous d'être d'être avec les autres pour cette période il y en avait beaucoup trop je les remets là aussi bon tant pis on les prend bon ça s'adresse aux femmes bon vous voulez un ancrage là au niveau de cette aventure vous voulez vraiment la vie de famille vous voulez que ça bouge dans ce sens et pourtant j'ai la carte de la solitude ici il y a du changement qui se met en route dans cette relation bon écoutez écoutez elles sont bonnes vous êtes même si vous êtes en triangulaire moi ici je vois que vous partez dans le courant du mois ou dans le cycle d'un mois au niveau émotionnel vous êtes bien ancré dans cette relation vous avez quand même des bonnes relations allez ici on a le travail d'équipe mais je dirais un bon équilibre au sein de cette relation donc ici vous vous dirigez vers une période de solitude mais peut-être que vous allez vous l'apprécier parce que ici vous avez la vie de famille vous avez la solitude et vous avez du mouvement ça bouge dans tous les sens donc vous allez ça va vous faire du bien ça va vous faire du bien de vous isoler un peu il y a du changement qui arrive ici dans votre vie et vous voyez vous êtes en paix avec vous-même c'est un bon ben je dirais que c'est équilibré vous êtes bien dans cette relation ça vous voit telle qu'elle est et elle s'inscrit dans le temps là elle s'inscrit dans l'ancrage et dans la longévité bon au niveau émotionnel il y a des hauts et des bas mais comme dans toutes les relations je dirais et je ne vois rien de grave bien au contraire je dirais même que ça a tendance à évoluer vers une tranquillité il y a du mouvement mais vous vous entendez bien et non il n'y a rien il n'y a rien vous êtes parti pour longtemps dans cette relation et ça vous voit très bien comme ça vous avez des moments où vous êtes avec lui et peut-être avec ses enfants ou les vôtres et vous avez des moments où vous préférez rester seul mais pour vous c'est bien comme ça que ça bouge comme ça que ça aille dans ce sens là c'est très bien c'est ce que vous voulez vous êtes en paix vous êtes bien voilà mes amis pour votre mois de décembre n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager de liker et aussi de commenter je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt